Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Ils font l'actu. A mes côtés aujourd'hui François-Xavier Béchet, dirigeant de la société informatique FX. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Alors FX est basé en Bretagne, plus exactement à Ménil-Roc, entre Rennes et Saint-Balo. Depuis une dizaine d'années, vous accompagnez vos clients dans l'amélioration de leur système informatique. Vous proposez différents services, dont celui de la gestion du système informatique de l'entreprise, ce qu'on appelle l'infogérance informatique. Vous vendez, vous louez également du matériel de caisse, imprimante, terminaux de point de vente, vous vendez des téléphones, on va le voir plus tard, des abonnements Internet et vous assurez également à vos clients une connexion Internet fiable en proposant d'augmenter le débit de leur réseau. En somme, vous êtes une entreprise très très complète. Alors concernant l'infogérance informatique, quel type de service proposez-vous ? Alors en infogérance, on permet de rendre un service, on va dire de A à Z, c'est-à-dire de la connexion Internet en passant par la maintenance des logiciels métiers qui peuvent être installés sur l'ordinateur des clients, mais aussi par la réparation des ordinateurs. Donc on a tous eu affaire à un moment donné à un problème informatique sur un logiciel et on appelle de temps en temps un numéro l'opérateur par exemple parce qu'on pense à un problème Internet et finalement l'opérateur nous dira non, pas du tout, rappelez tel prestataire et puis on tourne en rond et on ne trouve jamais le bon interlocuteur. Donc FX propose d'être l'interlocuteur unique du début jusqu'à la fin. L'installation de la connexion Internet, la livraison du matériel informatique et la maintenance. Quels sont les avantages de l'infogérance ? Là vous disiez, bon il y a un suivi apparemment du début jusqu'à la fin. C'est le premier avantage, peut-être même le plus important ? Oui, tout à fait. L'infogérance permet vraiment d'avoir un interlocuteur unique pour chaque professionnel, pour chaque client, ne pas avoir à multiplier les interlocuteurs. Et donc à se compliquer ? Voilà, à tourner en rond et à ne pas savoir qui appeler. On intervient du problème de l'Internet en passant par le problème logiciel. Pour ce qui est de la sauvegarde des données professionnelles, quelles sont les recommandations de base ? En général, moi personnellement, en tant que particulier, je prends ma clé USB ou je prends mon disque dur pour sauvegarder mes données. Voilà, donc pour les professionnels, surtout pas évidemment. Vous n'êtes pas comme moi. Voilà, la clé USB, le disque dur externe, c'est à bannir. Ce sont des supports qu'on appelle amovibles. Ça peut tomber en panne. Et donc vous pouvez perdre toutes vos données, tout d'un coup, d'un seul coup. Donc pour les professionnels, on propose une solution de sauvegarde sur des serveurs distants. Donc ces données vont être sauvegardées sur deux serveurs différents. Au cas où il arrive quelque chose à un serveur, l'autre conserve toujours les données. Et d'autre part, vous pourrez retrouver vos données jusqu'à 45 jours après les avoir perdues. On peut se rendre compte, des fois, plusieurs semaines après avoir supprimé des données importantes, on peut les retrouver encore jusqu'à 45 jours. De même, vos données seront sauvegardées tous les quarts d'heure, de façon vraiment à sécuriser au maximum l'ensemble des données des clients. Alors, suivant l'endroit où l'on se trouve, on peut avoir une connexion à Internet fortement perturbée. C'est un vrai problème quand on doit envoyer des fichiers, quand on doit télécharger des fichiers, que ce soit en tant que particulier ou que professionnel d'ailleurs. Vous proposez chez FX justement d'augmenter le débit Internet à l'aide de la 4G. Comment ça fonctionne ? Voilà. Alors, on utilise pour ça une technologie qui va utiliser le réseau GSM. On utilise tous nos téléphones portables. De la même façon, on peut mettre une carte SIM dans un routeur, un boîtier qui pourra délivrer l'Internet sur les équipements des clients. Donc c'est une technologie qu'utilisent tous les opérateurs actuellement. Là où on rajoute notre prestation, c'est en permettant d'augmenter le débit Internet, de coupler une connexion ADSL classique avec cette connexion 4G, pour doubler des fois le débit. Alors, quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé d'un logiciel qui s'appelle Adminis, un logiciel métier. Ça consiste en quoi ? Oui. Alors, Adminis est un logiciel qui permet de fluidifier les données entre les équipes opérationnelles et puis les ressources humaines ou la comptabilité. Donc, le principe est assez simple. On sait bien que les emails qui sont envoyés des fois à des services administratifs peuvent manquer de clarté, comporter plusieurs objets. Il peut manquer des pièces jointes. Bon, voilà. Ce logiciel va permettre aux entreprises, à tout type d'entreprises d'ailleurs, de fluidifier les données, les échanges entre le service opérationnel et le service administratif. Et comment ça se passe ? Il faut remplir un formulaire ? Comment le logiciel a toutes les informations ? Quand vous souhaitez déclarer des opérations à un service administratif, il vous suffit de remplir un formulaire, de le valider, et puis le serveur est paramétré de façon à ce que les données soient orientées vers le bon service, avec les bonnes informations. Quelles sont les nouveautés chez FX pour cette rentrée ? La téléphonie mobile. Voilà. Donc, on est content de pouvoir proposer des offres de téléphonie mobile et les smartphones qui vont avec. Tous les smartphones ? Voilà. Et aux professionnels et aux particuliers. Et les abonnements ? Voilà. Parfait. Merci François-Xavier Béchet. Merci à vous. Pour ceux qui ne sont pas spécialisés dans l'informatique, je pense que vous avez eu toutes les réponses que vous vouliez avoir avec François-Xavier. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission Ils font l'actu. Et nous nous retrouvons dans un prochain numéro d'Ils font l'actu très prochainement. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501